... C'est un séminaire de rentrée où on a fait un atelier sur l'escape game, pour moi ça a été assez mystérieux, le mot m'a plu. Puis découvrir ce que c'était des indices, concevoir un peu un parcours de jeu. Le plus difficile c'était de mêler toutes les énigmes qu'on avait commencé à construire, à co-construire et de les réunir pour en faire finalement l'escape, le learning scape. Des fois on se demandait ce qu'il y a vraiment du sens entre le scénario et les énigmes. Ces deux jours m'ont vraiment appris à travailler en équipe sur quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Avec un but qui était de concevoir une approche pédagogique à aboutir sur un projet d'escape room. ... Utiliser l'escape game pour s'initier, pour se former à la pédagogie à l'université, c'est une entrée intéressante. Parce que je trouve que ce type de jeu, comme c'est immersif, ça peut en créer facilement des concepts. On n'a pas le temps de les approfondir sur le temps du jeu, ça permet en tout cas d'associer une réflexion future à un instant du jeu. Cette méthode de transmission est utile pour les enseignants-chercheurs, pour les sensibilisés, mais aussi pour les ingénieurs pédagogiques, de voir comment aussi leurs pratiques de transmission auprès des enseignants peuvent être améliorées ou modifiées. ... Travailler tous ensemble dans la réflexion des énigmes et tout ça, c'est assez fédérateur, ça crée beaucoup de liens et ça, c'est un de nos meilleurs souvenirs. ... 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